C'est à la sortie de ce virage sur l'A38 à hauteur de pont de panique que le drame s'est produit hier soir vers 22h40. Un véhicule circulant à contresens percute une autre voiture, bilan à mort et un blessé grave dans le véhicule qui roulait à contresens. Dans l'autre voiture, François Patria est blessé. Nous avons pu le joindre à l'hôpital de Dijon où il a été transporté par les pompiers. L'ancien président du conseil régional se veut rassurant, même s'il parle de miracle. J'étais sur l'autoroute, je revenais du match, derrière un 4x4, à 130, et ce 4x4 me dissimulait la vue devant. Et au dernier moment, lui, il a pu éviter la voiture qui arrivait en face. Et comme il s'est détourné, moi je vis la voiture en plein en face de moi. C'était un choc frontal. Moi j'étais à 130 et à 100, à 230 le choc. Je ne sais pas comment je suis vivant. Moi je n'ai rien à la tête, rien aux bras, rien aux jambes et pas de lésions internes graves, ça va. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien sont nombreux. Les politiques de tous bords lui souhaitent un prompt rétablissement. Et avant de raccrocher, François Patria nous glisse, qu'Emmanuel Macron l'avait aussi appelé. Emmanuel Macron à qui il a apporté récemment son soutien politique. Est-ce que ce qu'il a apporté récemment son soutien politique de spectacle. Mais si, le moment est outil des risques de pesos, encore plus 45 certaine MERCE. Mais ont le même rythme pas de loire à demander, il y a dire, c'est le même rythme. Sous-titrage ST' 501 Circune de Cartier